Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers et grâce à eux j'ai pu jouer à vie à la campagne avant la sortie. Hey hey hey, cucu tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vie à la campagne en exclusivité. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker comme d'habitude. Aujourd'hui je vous présente une petite construction, un petit speed build que j'ai réalisé avec vie à la campagne et le jeu de base puisque j'ai eu l'incroyable chance de pouvoir tester cet add-on avant sa sortie grâce au programme EA Game Changers et aussi grâce à vous évidemment. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un speed build, alors j'ai bidouillé, j'ai fait une toute petite maison vraiment minuscule mais qui a quand même un petit confort, alors comme on est un peu au milieu de la campagne et j'ai voulu donner le côté un petit peu rustique, un petit peu vieillot en même temps. Nous avons des éléments de construction qui peuvent correspondre complètement à cette envie. Et cette toute petite maison sera donc composée d'un séjour avec un, oui on va dire, un pseudo-côte-coing-salon mais vraiment minuscule devant la cheminée, un tout petit coin salle à manger et une cuisine, une chambre à part et on a également bien sûr une salle d'eau. Et sur le côté qu'elle a vu sur les beaux arbres de la forêt de Bramblewood, nous avons un espèce de jardin d'hiver qui est un salon un peu plus aéré avec des belles fenêtres, histoire de pouvoir profiter de la verdure. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le toit avec les espèces de chaumes et cette décoration de toit qui est vraiment très très jolie. Je n'ai pas pu résister quoi, je suis partie vraiment, voilà, la belle petite décoration. Et l'extérieur est plutôt dans les tons un peu clairs, beiges, tout ça. C'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai fait péter les couleurs. Je me suis dit, c'est quand même un peu trop doux, un peu trop simple d'extérieur, un peu trop... Oui, c'est ça en fait, un peu trop clair. Donc voilà, j'ai voulu corser et donner un peu plus de couleurs à l'intérieur de cette maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai établi un conduit de cheminée en pierre qui contraste avec, du coup, le papier peint qui ne restera pas comme ça. Parce que là, voilà, j'ai choisi les petites fleurs. Alors que dans la chambre, nous avons plus les espèces de fresques un peu plus bleues et puis dans le jardin d'hiver, en fait, c'est un peu plus clair. Et la cuisine, avec les nouveaux éléments, est du coup un peu plus rouge en couleurs. Et ça s'accorde bien avec le papier peint, qui fait légèrement mamie, on ne va pas se le cacher. Mais je croyais que c'était vraiment parfait comme ambiance que je voulais donner à la maison. Un côté chaleureux et coloré qui, du coup, contraste avec l'extérieur. Bien sûr, quelques petits éléments de cuisine, de décoration. J'ai placé une des très belles cheminées que l'on a avec le pack. Et c'est là que j'ai installé le pseudo coin salon. Parce que là, j'ai mis deux petits fauteuils devant la cheminée. Mais c'est vraiment très, 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 voilà, rustique. Le confort y est, mais ça reste quand même assez léger. Et puis, comme on a la chance d'avoir des jolies jardinières, et bien, j'ai blindé les fenêtres avec les jardinières. Comme la maison est quand même assez petite, et voilà, il n'y a pas non plus monstre de place. Donc, j'ai un peu bidouillé. J'ai mis la petite déco comme ça dans le coin, sur une table de chevet. Ça passe, c'est tout juste. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. Par contre, la chambre, je me suis posé la question si ça allait être assez large pour pouvoir faire rentrer quand même un couple de sims. Et oui, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. La chambre est nettement plus chaleureuse. Et j'aime beaucoup ce papier peint dans les tons bleu-vert avec les fleurs et les feuilles qui contrastent avec la bordure rouge que nous avons en bas, en fait. Et je me dis, la bordure rouge va faire appel avec la maison, avec le séjour. Et dans le coin, j'ai voulu ajouter une espèce de commode coiffeuse qui est vraiment sympa en lui mettant une petite chaise devant pour vraiment donner l'illusion de pouvoir se poser et profiter de la coiffeuse. La salle d'eau sera donc remplie avec une baignoire toilette là-bas beau. Et le toilette en coin fonctionne très bien. Mouais, c'était une fois, je me suis dit, bonne chance, ce serait plutôt cool d'avoir un coin parce que c'était un peu petit avec la baignoire et au final, ça fonctionne super bien. Par contre, la salle de bain reste dans les coloris quand même très nature, très beige. Au niveau du jardin d'hiver, du coup, comme j'ai voulu vraiment marquer le fait que ce soit une pièce entre guillemets en plus, j'ai laissé des bancs de bois comme salon pour s'installer. Et j'aime bien le côté encore assez naturel, assez frais, avec le papier peint, le sol clair, le tapis. Et du coup, j'ai rajouté des pots et des plantes vertes, évidemment, pour pouvoir profiter de la verdure en intérieur. parce qu'en hiver, à mon avis, ça doit être rude. Au moins, on a une belle vue et puis on a de belles choses à regarder. Ici, sur le coin de la map, je suis en train de construire quoi ? Eh bien, je construis une mini-grange ! Je me suis dit, pourquoi pas, au final, faire une mini-grange comme ça sur le côté. Parce que, comme à la campagne, tout ça, cette petite maison va être dotée de tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des animaux et tout ça. Donc, il faut un petit peu stocker. Alors, du coup, je me suis amusée à mettre un peu de tout à l'intérieur, des caisses, des pôles, un peu de tout. Voilà. Donc, après, vous en faites ce que vous voudrez. Mais... Et d'extérieur, bien sûr, quoi faire sans le lierre, sans toute cette beauté qu'on nous offre via la campagne ? Puisque nous pouvons avoir des lierres et des glissines qui peuvent se greffer sur les murs. Je vais ajouter les abris pour vaches et lama. J'ai un peu galéré à savoir où est-ce que j'allais les mettre. Puis, finalement, voilà, c'était le mieux ici. Il suffisait, en fait, simplement de bouger légèrement à la maison tout en remettant sa décoration de toit parce que ça bougeait à chaque fois. C'était un peu stressant. Surtout que moi, ça ne se mettait pas automatiquement. Alors, je ne sais pas. J'ai peut-être mal manipulé les choses. Je ne sais pas trop. Et j'y ai ajouté les enclos. Et du coup, je trouve que la petite grange au milieu des deux abris, ça marche nickel, en fait. Je trouve que ça fait comme si, vraiment, on a tout le stock qu'il faut pour nettoyer et nourrir les bêtes à proximité. avec quelques herbes folles que nous avons en plus grâce à l'outil étang qui arrivera, bien sûr, dans la prochaine mise à jour pour le jeu de base. Un petit peu de peinture de terrain. Même si je n'excelle pas dans le domaine, je me dis que c'est quand même important pour donner un côté un peu usagé sur l'herbe. Ensuite, j'installe un petit coin que, comme je trouvais l'espace jardin un peu vide, un espace un peu pique-nique avant d'instaurer le petit coin pour les poules et les coques. Donc un enclos assez petit, mais au moins comme ça, il y a de la place pour les trois. Toujours un peu ombragé pour offrir à ces petites bêtes quand même un petit peu de répit du soleil. Et j'ai utilisé la nouvelle peinture de terrain qui arrivera avec vie à la campagne qui est assez sympa. J'ai décidé de tester encore une fois à l'outil étang. Donc voilà, j'ai un peu bidouillé de faire un petit coin d'eau comme ça avec tout ce qu'on peut faire maintenant et qu'on le fera très bientôt avec la mise à jour du jeu de base. Vraiment l'outil étang va être vraiment très bien. Il est très bien fait, il est très bien pensé et c'est un vrai plaisir de creuser, d'avoir de l'eau. Comme vous pouvez voir là, ça fait des carrés comme ça, ça ne donne pas envie mais en jeu, les carrés disparaissent et c'est des vraies animations avec des vrais animaux qui passeront comme les canards, les bélules et les lucioles par exemple. Sur le coin de la maison qui reste, je ne savais pas trop quoi mettre alors j'ai bidouillé mais j'ai surtout laissé complètement vide. Avec la visite de cette maison, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas que la version que j'ai eue est une version test, elle peut différer légèrement de ce que vous aurez dans vos mains définitivement à la sortie du jeu le 22 juillet. Je vous donne aussi rendez-vous sur ma chaîne puisque je pourrais vous faire gagner un code sur via la campagne comme d'habitude. Et pour le partage de cette maison, je ne vous l'assure pas du tout puisque c'est une save qui est complètement différente et que je ne sais pas du tout si je pourrais vous la transmettre en tout cas dans la galerie. En tout cas, je vous embrasse beaucoup, je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de via la campagne ou d'autres choses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501